Comme vous venez de le constater, nous venons d'être récits par les gouverneurs et ses experts en matière foncière. C'est pour exactement s'enrichir par rapport aux informations qui circulent. Nous sommes les élites de Goma, nous sommes arrivés ici, d'abord chez les gouverneurs, pour la réunion technique. Et après, nous devons maintenant descendre sur le terrain pour connaître ce qui se passe. Et après, nous allons faire un rapport que nous devons transmettre à Kinshasa par rapport à ce qu'on nous dit déjà de la spoliation, n'est-ce pas, des cimetières de Goma. Nous sommes suffisamment rassurés par les informations que nous a données le gouverneur. Et il nous a cité le nombre de décisions qu'il vient de prendre pour ramener de l'ordre dans ce secteur foncier, dans la province du Nord-Kivu et à Goma en particulier, surtout dans le domaine qui concerne les cimetières. Nous sommes vraiment réjouis de ce qu'il nous a dit. Ça veut dire que toutes les plaintes que la population a émises sont en train d'être traitées au niveau du gouverneurat dans toutes les responsabilités du gouverneur. Et nous sentons que c'est en faveur des bénéficiaires. Ça veut dire les peuples et ceux qui sont cités dans cette histoire. Le gouverneur prend ses responsabilités et ça nous réjouit. La population de Goma, c'est une population qui sait chercher les informations. Alors nous prions à ceux qui sont avertis par rapport à la manière dont on cherche les informations de pouvoir recourir aux sources habilitées à donner les informations et ne pas se fier seulement aux cris lancés par les réseaux sociaux parce que la plupart des cris lancés sur les réseaux sociaux sont en train de désorienter le peuple par rapport à l'interprétation des faits.